Sa première nuit, Jean-Marc Ayrault l'a passé comme il le voulait, ici, en famille, dans sa maison nantaise. Et les habitants du quartier sont ravis de le retrouver. Ça aurait été agréable de le rencontrer en vrai, pour dire ses impressions. Je pense qu'il a bien fait son travail de Premier ministre. Et c'était un monsieur très très sympathique. On est content qu'il soit revenu à Nantes. Moins de 4 heures après la passation de pouvoir à Matignon, il était déjà dans le TGV aux côtés de sa femme. Un retour aux sources chaleureux. Car de nombreux militants nantais étaient là pour accueillir Bouquet de Rose à la main, celui qui fut leur maire pendant 23 ans. J'ai toujours gardé un lien très étroit avec ma ville, avec les habitants, avec les Nantais, mais évidemment d'une autre façon. Maintenant je vais avoir un peu plus de temps. Du temps pour se reposer. Du temps qu'il veut passer à voir ses amis et à s'occuper de ses petits-enfants, par exemple. Mais attention, même si ça en a tout l'air, ce n'est pas une retraite politique. Je n'ai pas dit que j'avais abandonné la politique. On peut faire de la politique sur toutes ses formes. Jean-Marc Ayrault risque d'ailleurs de renouer vite avec les affaires. Car dans un mois, il sera en droit de retrouver son siège de député à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !